Salut les amis, c'est Dimitri Coche Cuisine. Aujourd'hui au menu, nous allons vous proposer un petit dessert réalisé pour les enfants. Le petit chou garni de crème pâtissière avec une petite ganache au chocolat. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Quoique, un peu quand même. Pour vous dire, la pâte à chou, il est bon de tout peser, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors là, vous voyez, j'ai pris de l'eau, j'ai mis 2 litres d'eau dans ma gamelle. Voilà, donc c'est précis quoi. Au vers-mesurant, on n'est pas sûr d'avoir 2 litres. Une cinquantaine de grammes de sucre, alors ça c'est facultatif. 40 grammes de sel, 800 grammes de beurre, 1 kg de farine et 1,5 litre de coupe d'œuf liquide. Alors de l'œuf pasteurisé en entier. Si vous avez le droit aux œufs dans votre collectivité, vous utilisez 32 œufs. Allez, c'est parti mon kiki, je vais vous montrer tout ça. Ce que je vais faire, couper le beurre en petites parcelles, c'est mieux. Voilà, et ça tu mets directement dans ton eau froide. Dans ton eau, tu y mets ton sucre, ton sel et ton beurre. Alors le but, c'est d'arriver à l'oxmo, c'est d'obtenir la fusion du beurre et de l'eau en même temps. Très important, c'est une question d'évaporation, comme ça on reste bien sur des bonnes proportions. Voilà, ça monte en température tout doucement. La dernière parcelle de beurre fonde exactement en même temps que l'ébullition de l'eau. C'est magnifique. Donc là, tu coupes le gaz et tu mets ta farine dedans en une seule fois. Sinon, tu vas avoir des grumeaux, tu vois, c'est pas ce qu'on veut. Et là, on mélange bien. Si tu subis bien les étapes une à une, c'est assez facile. Maintenant que ta détrempe est belle, on va la dessécher. Pour ça, tu mets un peu le gaz au minimum. Et en fait, le but, c'est de retirer toute l'eau qui resteraient emprisonnée à l'intérieur. Et ce sera prêt quand tout va se décoller parfaitement des parois. Très très belle là, tu vois. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien, elle colle fluge. Alors, plus c'est petit, et puis plus ça va vite à dessécher. Ouais, tiens, regarde le fond là. Tu vois comment ça fait ? Donc, il n'y a vraiment rien du tout là. Ouais, super. Cette détrempe en pâtisserie s'appelle une panade. Alors ça, maintenant, je vais la débarrasser dans mon robot. Et on va laisser refroidir. Pour éviter la coagulation des oeufs. Contre les parois et même à l'intérieur. Tiens, je te montre. Je ne sais pas ce que tu vois bien, mais... Tu vois ? Clac ! D'un seul coup, d'un seul, il n'y a plus rien. Là, ça refroidit correctement. Et en fait, je vais utiliser cet engin, ça s'appelle une feuille. Ça va nous permettre d'incorporer les oeufs tranquillement dans notre détrempe. Je vais mettre mes oeufs en 3-4 fois. Toujours vitesse 1. On va laisser s'incorporer ça. Quand vous avez un peu pas cette texture-là, on passe en vitesse 2. Quelques secondes. Et on y ajoute ces oeufs encore une fois. Deuxième partie. Alors, je peux te dire que pour de telles quantités à la main, oublie. Là, tu n'as plus d'épaule. Troisième fois. Allez, la dernière partie. Et on devrait être pas mal. Regarde comment ça fait, là. Tu vois ? Ça laisse des petites marques dans le fond et tout, là. Ça a l'air sympa, donc on pourra voir un peu. On va contrôler ça à la spatule pour être sûr que la consistance soit bonne. La spatule, là, tu vois, ça marque bien. Ça se referme un peu. Voilà. Superbe. Plus qu'à l'approcher. Tu prends une douille 10-10. C'est une douille avec environ une ouverture d'un centimètre, voire une douille de 12. Pas très à l'aise pour gagner tes poches. Prends en récipient comme ça. T'embête pas. Toi, tu te mets bien au front, là. Voilà. Mets ton appareil. Et tu mets ça dedans. Une fois qu'il y a eu tout de l'avant plein, tu as tout à remonter dans la poche, comme ça. Il va faire descendre un peu le produit. Voilà. Et on va pouvoir pocher tout ça tranquillement. Pour le pochage, tu te mets à 4-5 mm au-dessus de ta plaque. Tu appuis dessus. Tu prends un beau chou. Voilà. Et là, tu fais une petite virgule. Hop. Il faut que ça casse tranquillement. Allez. Et on laisse un peu d'espace entre deux choux. On essaie d'être régulier. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Et ça y va tout seul, normalement. Ça, ça va faire des beaux choux bien développés. Et là, tu y vas en quinconce. Et là, on tape. Voilà, nickel. On récupère une petite base. Alors, attention avec ça. Tu vois, ça, je le ferai que sur une plaque parce qu'en général, si tu en mets trop, ça a tendance à couler. Et là, tu en mets juste un petit peu. Et après, on va les enfourner tranquillement. Sur une base jaune d'œuf. Oh. Une fois que tu as préchauffé ton four à 200 degrés, alors tu vois, pour la cuisson, le four 200 degrés, sans ventilation. Il faut compter une vingtaine de minutes. Et à peine enfourné, tu redescends à 180. Allez, c'est parti mon kiki. Tu vas voir. Ça va être génial. La masse est dite. On verra ce que ça donne à la fin. On verra qu'on connaît ça dans 25 minutes déjà. Franchement, même à travers du hublot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air super sympa. En fait, pour avoir ce petit chou magnifique, il m'a fallu 35 minutes de cuisson. Et j'ai laissé encore 10 minutes à l'intérieur pour que ça se dessèche suffisamment. Et qu'on puisse rentrer la crème pâtissière dedans. On va regarder un peu. Je ne sais pas si on voit bien là, mais voilà. Tu vois, le chou, il est bien formé. Il est beau. Ça, ça va faire des beaux choux bien garnis. Et puis, on ne les a pas fait trop gros non plus parce que sinon, ça va utiliser énormément de crème pâtissière. Donc, il devrait y avoir assez avec 6 litres normalement. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. La crème pâtissière, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à faire. Pour réaliser la crème pâtissière qui nous servait à garnir les choux. Alors, nous, on va le faire en deux fois parce qu'on n'a pas de gamelle assez grosse pour ça. Donc, là, on utilise 3 litres de lait entier. Alors, on utilise du lait entier parce que le lait entier, c'est quand même riche en matière grasse. Et le gras, c'est la vie. Ça donne du goût. C'est quand même du bonheur. Alors que le lait demi-écrémé, par exemple, c'est un lait qui est dépourvu de toute graisse céphade. 600 grammes de coule d'œuf jaune ou bien sinon 36 jaunes d'œufs. 900 grammes de sucre. 300 grammes de farine. Et enfin, une bonne quantité de vanille liquide pour mettre un petit peu de goût de vanille dedans. La première étape, ça va être de blanchir les jaunes avec le sucre et de mettre le lait à bouillir. Alors, je mets le lait en chauffe. Pas trop fort non plus pour que ça brûle. Alors, pour blanchir les jaunes d'œufs, tu prends ton jaune d'œuf, tu mets ton sucre, tout, dans ton robot. Alors, surtout, il ne faut pas perdre de temps parce que les jaunes, ça coagule au contact de l'œuf, du jaune d'œuf. Et ce sera prêt quand ce sera devenu blanc. En tout cas, ce sera blanchi. Le temps que tout ça se prépare dans mon lait, je vais lui mettre un choc de vanille liquide. Voilà. Du goût, il en faut quand même un petit peu que ça ait du goût. Voilà. Ouais, un petit peu plus peut-être. Voilà. Mais pas trop fort non plus. Regarde, ça blanchit tranquillement, là. Maintenant que le jaune d'œuf et le sucre ont bien été mélangés, ben, écoute, je vais lui ajouter ma farine dedans. Comme ça, sans me prendre la tête. Là, on va mélanger ça. On ne va pas trop vite. Là, c'est prêt. Plus qu'il y ait incorporé son lait. Donc, voilà, le lait est bien, bien chaud. Ben, écoute, tu vois, tu prends un peu de lait, là. Tu en mets un petit peu dans ton robot. Tiens, tu vois, d'ailleurs, ça bout bien, là. J'ai baissé tout de suite le gaz. Et on va incorporer ça dedans tranquillement. Pas trop vite, surtout. Et ça, après, on va le reverser dans sa gamelle. On n'en perd pas une miette. Et on met ça à chauffer jusqu'à ce que ça prenne bien. Bon, il y en a pour 4-5 minutes maintenant. C'était très chaud. Ça va aller très, très vite. Voilà, là, je sens que c'est en train de prendre, tu vois. Là, ça commence à bouillir tout doucement. Bien aller chercher sur les bords tout ce qui pourrait rester. Une fois qu'elle est bien prise, tu la débarrasses dans un petit gastro. Ouais, elle est vraiment superbe. Puis d'ailleurs, on va la goûter. Parfait. Parfaitement équilibrée. Là, j'y prends une petite corne. Avant de la mettre en cible de refroidissement. J'égalise bien tout ça. Et là, au mieux de mettre du beurre dessus et de la tamponner au beurre, je vais mettre une feuille de papier sulfurisé. Et hop, en cible de refroidissement, il y en a pour une heure, ça va être génial. Et comme ça, ça ne va pas croûter. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est magnifique. La pâtissière, elle a bien refroidi, tu vois. Elle est vraiment très, très belle. Bah, écoute, tu la prends. J'ai peut-être pas pris le bon instrument, mais c'est pas grave. On n'a plus forcément beaucoup de temps. Tu remplis tes poches à douille. Comme ça. Alors, tu prends une petite douille. Comme ça, ça suffit largement. Mince, j'ai salué ma poche comme un idiot. Tu vois, tu prends tes beaux choux, là, comme ça, là. T'as vu, il est beau. Tu prends, tu perses. T'as juste à remplir. Pression, comme ça. Voilà. Nickel. T'as vu ? Pour la ganache au chocolat qu'on va mettre sous les choux à la crème, on va pas trop s'embêter. On va partir sur un temps pour temps. 500 grammes, pardon, de chocolat couverture et 500 grammes de crème liquide. Tu mets ta crème à chauffer, tu vois, et dedans, tu mets directement ton chocolat couverture. Moi, je fais ça comme ça. Allez, ça va prendre tout seul. Ça va être rapide. On va mettre ça dans un chinois et après ça, il n'y aura plus qu'à répartir ça sur les choux. Voilà, là, en 3-4 minutes, tu vois, on est quand même sur un truc super sympa, là. Super, t'as vu, belle brillance, tout. Franchement, super produit. Et ça, sur les choux, ça va être une tuerie. Tu vois que ta ganache est prête, là. Hop, on va la mettre dans son chinois. Ah ouais, super produit. Vraiment super produit, magnifique. Bon, je n'ai pas pris dans le bon sens, malheureusement. On vous la refait comme ça. Hop, tu vois, je ne sais pas si on prend bien non plus. Et là, t'as plus besoin de t'embêter, là. On en met un peu. Allez, Zou, au service. Bon, moi, je le fais au chinois, mais il y en a qui le passent directement, qui le plongent dedans. Voilà, c'est beau, là, tout ça. Sympa. Allez, l'attitude du chef qui va bien. Voilà. Ça, c'est pour faire le style, pour les mômes, ils aiment bien. Tu n'es pas obligé d'en mettre non plus. Bon, ben, écoutez, les amis, je pense qu'il est temps de déguster ce petit plat. Oh, là. Oh, le croissant. Ah, il est super beau. T'as vu comment il est bien allé, là ? Bien plein. Ah, je peux vous dire un truc, c'est une tuerie. Ah, ça déboîte, c'est pas sorti de sa boîte. Ce petit chou, là, à la crème, là, à rosée de son petit ganache de chocolat. C'est simplement fantastique. Franchement, c'est un petit orgasme culinaire, là. Ah, j'adore ça. Alors, n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y aura la recette pour 200 personnes et aussi pour 4 à 8 personnes à la maison. Bah, écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Dimicoche Cuisine. À bientôt, les amis. Fantastique.